Souvent, vos poules tombent malades et meurent pour la simple raison qu'elles sont intoxiquées. Mais vous, vous ne le savez pas. Dans cette vidéo, je vais vous montrer une plante qui va vous permettre d'éviter à jamais ce genre de situation. Restez jusqu'à la fin pour ne rien manquer. Alors déjà, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines vidéos. Et sans plus tarder, générique. Voilà la plante dont nous allons parler. Le Kenkeliba. Alors, pour ceux qui connaissent le Kenkeliba, c'est une plante dont les grains sont souvent utilisés pour faire du thé. Avant de commencer, j'aimerais vous annoncer que le 27 mai, donc c'est bientôt, dans 9 jours, nous organisons la formation complète de l'élevage des poules locales améliorées, donc les Goliath, Sassos, Bleu de Hollande. C'est une formation en ligne au cours de laquelle nous allons vous montrer étape par étape comment démarrer et réussir l'élevage des poules locales améliorées. A l'occasion de la formation en question, nous allons offrir le guide manuel de l'éleveur qui contient plus de 30 formules alimentaires et plans de prophylactie que vous pourrez utiliser pour améliorer votre activité d'élevage. Les frais de participation à la formation s'élèvent à 5000 francs CFA, c'est rien du tout, donc vous pouvez déjà vous inscrire en laissant un message sur le numéro qui s'affiche en dessous et on se retrouve de l'autre côté pour finaliser votre inscription à la formation en question. Le Kenkeliba est très souvent utilisé pour soigner le paludisme. On le met dans l'eau, les enfants utilisent ça pour se laver et ça soigne le paludisme. Vraiment, ça marche. Dans notre cas ici, nous allons voir comment utiliser le Kenkeliba pour prévenir et soigner les maladies de vos poules. Alors, dans l'élevage conventionnel, très souvent, il y a un produit qu'on prescrit, les pâturils. Ce produit permet de laver le foie des volailles. Alors, pourquoi c'est important de laver le foie des volailles? Parce que, bon, vous pouvez faire des recherches vous-même. Vous allez comprendre que le foie joue un rôle important dans l'humilité de tout organisme. Donc, quand on parle des volailles, voilà, du bétail, des hommes, le foie joue un grand rôle. Maintenant, souvent, si le foie est parvenu à retenir assez d'éléments qui sont toxiques pour l'organisme et qu'on n'arrive pas lui-même à le laver, il peut arriver qu'il lâche et que l'animal meurt. Donc, c'est pour ça qu'il est important de savoir comment y remédier à cela. Et dans l'élevage de poulet bio, voici ce que vous allez utiliser, le Kenkeliba. Ce Kenkeliba-là, il est sauvage, mais soyez rassurés, il est tout autant efficace que celui qu'on va planter, voilà, pour que les grains et faire du thé. Alors, comment utiliser le Kenkeliba? C'est assez simple. On peut l'utiliser de trois manières. La première façon, vous allez chercher les feuilles comme je viens de le faire là. Vous allez aller faire bouillir. Quand vous faites bouillir, il faut que vraiment les feuilles, il faut que ça puisse bien bouillir, quoi. Et vous recueillez donc cette eau-là, vous laissez refroidir pendant un moment. Il faut que ce soit bien froid. Donc, dès que ce refroidit, vous pouvez maintenant servir un litre pour deux litres d'eau. Si votre abedoua fait six litres d'eau, par exemple, donc quand vous mettez deux litres d'eau de Kenkeliba, vous allez maintenant ajouter quatre litres d'eau afin que ça puisse être bien dilué. Donc, parce que le Kenkeliba aussi, comme je vous dis, il n'a pas une très bonne odeur. Les poules aussi savent, voilà, choisir leur aliment. Donc, si une poule boit une eau qui ne la convient pas, elle ne va pas boire. Donc, vous devez essayer de mieux diluer ça. Et c'est pour cela que je vous recommande de mettre un litre pour deux litres. Donc, en dehors de ça, la deuxième façon d'utiliser le Kenkeliba, c'est de le triturer. Donc, une fois que vous avez séché les feuilles comme ça, vous allez vous rincer et vous allez triturer ça. On avait expliqué ça au niveau de la vidéo où on montrait comment utiliser le nîmes pour déparasiter vos poulets. C'est la même chose ici. Ça, vous recueillez l'eau, vous le servez dans les abreuvoirs et vos poulets vont boire. Pour qu'il puisse boire, il faut les assoiffer. Donc, c'est la même méthode. Autre méthode pour utiliser le Kenkeliba, c'est de le sécher et d'en faire la poudre que vous pouvez utiliser régulièrement pour mélanger à l'aliment. Dans ce cas, nous vous recommandons une cuillère pour un kilo d'aliment. Une cuillère, les cuillères que vous utilisez chez vous habituellement. Vous pouvez aussi utiliser le Kenkeliba associé à d'autres ingrédients comme les feuilles de nîmes ou bien les gousses d'ail. Ça permet de lutter efficacement contre les maladies comme la coccidiose, le gomboro. Et déjà, nous, on l'a utilisé et je sais de quoi je vous parle. Donc, nous sommes même en train de préparer actuellement une formation complète sur l'élevage de poulets bio dans laquelle nous allons prendre le temps de vous montrer les plantes que nous utilisons afin de mieux réussir dans votre activité. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, likez, partagez afin que d'autres personnes puissent en profiter. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. Et surtout, j'espère que cette vidéo va vous aider, vous aussi, à mieux réussir dans votre activité d'élevage. Alors, sans plus tarder, on se dit à la prochaine dans une vidéo qui sera encore plus productive. Les Goliaths, les Sasso, Bleu de Hollande, Brahma et bien d'autres encore races sont des races de poulet locaux améliorés. Et nous expliquons déjà dans plusieurs vidéos ce qu'on appelle les poules locales améliorées. Et je suis sûr que vous savez déjà de quoi il s'agit. Bref, le 27 mai 2023, nous allons organiser une formation complète en ligne et pratique. dans laquelle nous allons vous montrer étape par étape comment démarrer et réussir de l'élevage des poules locales améliorées. Dans cette formation, nous allons vous montrer plusieurs choses. A commencer par l'emplacement. C'est-à-dire, l'emplacement, c'est le lieu où vous allez installer votre activité. Donc, pour choisir ce lieu-là, il y a certains critères à respecter. Et ces critères, nous allons vous les expliquer un à un. En deuxième point, nous allons parler du démarrage. C'est-à-dire, comment conduire vos poussins de un jour jusqu'à l'âge adulte. En deuxième point, nous allons parler de l'alimentation. C'est-à-dire, comment nourrir vos sujets. Quel aliment il faut leur donner. Quels sont des poussins. Qu'est-ce que vous devez leur donner afin qu'ils puissent grandir convenablement. En deuxième point, nous allons parler aussi de l'apophlaxie. Quand on dit l'apophlaxie, de quoi il s'agit. L'apophlaxie, c'est l'ensemble des règles et des mesures à mettre en place pour prévenir et soigner les maladies. Donc, en élevage. Et sans oublier la dernière partie, les bonus. Dans nos bonus, nous allons vous donner d'abord notre document FAP. Le document des formules alimentaires et prophylaxie des pouls locales améliorés. Dans ce document, vous allez trouver plus de 30 formules alimentaires que vous pouvez utiliser pour faire grandir vos poulets. Que ce soit pour les poussins, les jeunes poules et aussi pour la ponte. Et en dehors de cela, vous aurez aussi un guide de production d'élastico. En dehors de tout ceci, vous aurez un accès exclusif à notre communauté Africa Birding. Une communauté dans laquelle il y a actuellement plus de 112 personnes qui ont déjà pris nos formations, produits et services qui les permettent de pouvoir gérer leurs activités actuellement. Et certains sont encore en cours de lancement. Bref, avec cette personne, vous pourrez discuter, échanger sur divers sujets. Et vous pourrez aussi revenir envers nous pour nous poser vos questions. Nous sommes toujours là pour vous répondre. Alors, j'espère sincèrement que vous avez désinscrit à cette formation. Et pour le faire, laissez un message sur le numéro qui s'affiche en dessous. Et surtout, n'oubliez pas que lors de la formation, nous allons vous offrir le document des formules alimentaires et prophylaxie gratuitement. Alors, vous êtes à tout de suite. Merci. 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 C'est parti. C'est parti.